Bonsoir les enfants, alors nous voici devant notre nouvelle lecture, la lecture qu'on a commencé ensemble cette semaine, hier, et qui a pour titre « Quels savants ? ». Bien sûr, première partie, quand on a le 1, ça veut dire qu'on va commencer la première partie, d'accord ? Le titre « Quels savants ? ». Et avec ce texte et cette histoire, nous avons découvert ensemble deux nouveaux sons. Le son « que » et le son « gue ». Alors bien sûr, le son « que » a trois écritures différentes, et le son « gue », on en a deux. Alors avant de commencer la lecture du texte, je vais d'abord expliquer un petit peu ces sons qu'on a découvert ensemble. Alors, je vais venir ici, et je vais commencer par le son « que ». J'entends « que ». Alors, pour le son « que », j'ai la lettre « c », la lettre « c » de l'alphabet qu'on connaît tous. Alors, « c » avec « a », celui « k ». Et bien sûr, on l'a déjà vu plusieurs fois. « C » avec « o », celui « co ». « C » avec « u », « q ». « C » avec « l », « cl ». « C » avec « r », « cr ». Bien sûr, quand on a le son « en » avec « a-n » ou « on » ou « ou « o » ou « a », bien sûr, ça se lit toujours « que ». Nous avons la lettre « k ». Nous avons la lettre « k » de l'alphabet. La lettre « k », alors la lettre « k » se lit tout simplement « k », d'accord ? Que ce soit avec le « a », avec le « e », avec le « i », avec n'importe quelle lettre. La lettre « k » de l'alphabet se lit « k ». Et nous avons, bien sûr, la lettre « q », « culon ». Alors, le « culon », bien sûr, est toujours accompagné de la lettre « u », bien sûr, quand le mot, ou plutôt le son « que » s'écrit au début d'un mot ou au milieu d'un mot. Et bien sûr, à la fin, quand le son « que » est suivi d'une voyelle. Par exemple, si j'ai le « e » à la fin ou le « i », je dois toujours mettre un « u » entre les deux lettres. Et je ne lis pas le « u ». Par exemple, « q, u, a, k », comme quatre. « q, u, e, que », comme une « que », ou « quelle », « quelle que soit », « qu'est-ce que ». « que », avec « i », « qui », regardez, j'écris la lettre « u », mais je ne l'entends pas. C'est une lettre muette. C'est une lettre muette qu'on écrit, mais qu'on ne prononce pas. On ne doit pas l'entendre. Et bien sûr, quand la lettre « k » ou plutôt « q » est écrite à la fin d'un mot et qu'il n'y a aucune voyelle qui s'écrit après, je ne mets pas de « u ». Exemple, « 5 ». Regardez, puisque je n'ai pas d'autres lettres, je ne mets pas le « u ». D'accord ? Par exemple, « coque ». Un coque, vous voyez ? Je ne mets pas de « u ». Mais quand le son « q » est écrit au début ou au milieu ou à la fin et qu'il y a une voyelle qui s'écrit après, qui vient s'écrire après, je dois mettre la lettre « u » entre les deux. Mais je ne lis pas le « u ». D'accord ? C'est compris les enfants ? Bien, alors ça, c'est pour bien sûr le son « q ». Et nous avons le son « g » qui s'écrit avec la lettre « g ». Alors, le son « g », c'est comme le son « q ». Alors, « g » avec « a », « ga », avec « o », « go », avec « u », « gu », avec « l », « gl » et avec « r », « gr ». D'accord ? D'accord ? Avec le « e », bien sûr, il se lit « je », mais sauf si je mets un « u » entre les deux. Si je mets un « u » entre le « g » et le « e », je vais lire « g » et pas « je ». D'accord ? « g », « g », « g », « e », « je », mais avec « u » entre les deux lettres, le « g » se prononce « g ». Et c'est la même chose pour « g » si je veux lire « g », je mets un « u » entre les deux lettres, mais je ne prononce pas le « u ». Je l'écris, mais je ne le prononce pas. Si je ne mets pas de « u » entre les deux lettres, je vais lire « j ». Et moi, ce n'est pas « j » que je veux. D'accord ? Ici, ça va se lire « je ». Et moi, je ne veux pas. Je veux lire « g ». Et ici, également, je vais entendre « g ». Sauf si je mets le « u » entre le « g » et le « i ». Je vais lire « g ». Et si je mets un « u » entre le « g » et le « e », je vais lire « gue ». D'accord ? Bien, alors ça, c'est pour les sons qu'on a travaillés ensemble. Maintenant, je vais passer au texte. Alors, on va lire le texte ensemble. Je vais prendre un crayon de papier pour mettre les syllabes. Après, les lettres que je barre sont des lettres que je ne prononce pas, lettres muettes. Après l'école, Samy va chez sa grand-mère. Je ne dis pas grande-mère. Grand-mère. Karima. Après l'école, Samy va chez sa grand-mère Karima. Elle habite au quatrième étage. Elle habite au quatrième étage. Dans le même immeuble que lui. Dans le même immeuble que lui. Maîtresse décolle à la retraite. Maîtresse décolle à la retraite. Elle adore préparer le goûter. Elle adore préparer le goûter. Pour Samy, qui vient souvent avec Sarah et des copains. Quel savant? Première partie. Après l'école, Samy va chez sa grand-mère Karima. Elle habite au quatrième étage. Dans le même immeuble que lui. Maîtresse décolle à la retraite. Elle adore préparer le goûter pour Samy, qui vient souvent avec Sarah et des copains. Comme vous le voyez ici sur l'image, on voit Samy, Sarah, Leïla et Daoud en train de regarder la télévision. Comme on voit sur la télévision, on voit une mosquée. Et regardez, la grand-mère a préparé des petits gâteaux. Elle a posé des gâteaux pour les enfants, un jus d'orange, des fruits. Elle est contente de recevoir son petit-fils et ses copains. J'ai déjà expliqué le texte, bien sûr, en classe. Lecture à faire à la maison. Lire, comme je le dis toujours, lire plusieurs fois. Moi, je vous demande toujours de lire dix fois. Vous pouvez lire même plus que dix fois. D'accord ? Bien, on va passer à nos exercices. Exercices à faire à la maison. La page qui suit. Exercice numéro 3. Bien sûr, parce que le 1 et le 2, nous l'avons fait en classe. Coloris en bleu les cases contenant la lettre K. Coloris en jaune les cases contenant la lettre G. Alors, bien sûr, on va prendre les crayons de couleur, le jaune et le bleu. On va commencer par le bleu et on nous demande de colorier les cases où il y a la lettre K. La lettre K. La lettre K, comme celle de mon prénom, Keltoum. Il commence par la lettre K. Alors là, j'ai K. Je vais colorier en bleu. K. J'ai, ça c'est H. Faites attention. Le K, il y a une petite boucle ici. Vous l'avez vu ? Le H, non. Il a un pont, comme la lettre N. Le K en majuscule. Le K en minuscule. La lettre P. La lettre G. La lettre G. La lettre E. Je prends le jaune et je vais colorier les lettres. La lettre G en jaune. Le G. Le P. Le G en script. Minuscule. Majuscule. Cursive. Ça, c'est la lettre G. Ça, c'est la lettre E. D'accord ? Bien. Alors ça, c'est pour l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Quand vous le voyez, j'ai déjà préparé moi mon crayon. Mais vous, vous travaillez avec le stylo. Classe les mots suivants dans le tableau. Nous avons ici des mots. On a un tableau. On a déjà appris. Regardez. J'ai déjà mis les lignes pour écrire dessus. D'accord ? Vous faites la même chose. Prenez la règle. Crayon de papier. Règle en bas. Crayon en haut. Toujours. On fait des lignes. Vous me faites des lignes ici. Moi, j'en ai mis deux et deux. À vous de le faire également. Alors, on va lire. Regardez. Dans le tableau, qu'est-ce qu'on me dit ? Je vois. Alors, quand j'ai l'œil, c'est-à-dire je vois. Je vois la lettre G. Ici, j'entends G. Et ici, j'entends JE. C'est-à-dire que les mots qui s'écrivent avec G et je lis G, je les écris ici. Et quand je vois la lettre G et que j'entends JE, je les écris ici. Je pense que c'est facile. Un aigle. Un aigle. G-L-G-L. Un aigle. J'entends G. Donc, je vais l'écrire ici. Un aigle. Là où j'entends G. Le goûter. G avec O. Go. Bien sûr, ça c'est le son OU. Le goûter. J'entends G. Alors, j'écris ici le goûter. Le goûter. La gorge. Alors, regardez ici. Dans ce mot, j'entends G parce que c'est avec O. Et j'entends JE parce qu'il est suivi de E. La gorge. Eh bien, c'est très simple. Je vais écrire la gorge dans les deux cases. Dans les deux colonnes plutôt. La gorge. Ici, parce que j'entends G dans GORGE. Et ici, parce que j'entends JE dans GORGE. La gorge. Je les écris dans les deux colonnes. Le géant. Avec E. G. Le géant. Donc, je l'écris dans la colonne du G. Où j'entends JE. Le géant. Pardon. Un légume. J'ai avec UGU. Un légume. Un légume. Un légume. La gauche. La gauche. Donc, la gauche. Ici, où j'entends G. La gauche. Bien. Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 4. On passe au 5. Dans les mots ci-dessous, entourent les lettres qui font le son Q. Le son Q. Alors, on a la lettre C, comme on l'a déjà vu. C'est les lettres qui nous font le son Q. La lettre C. Q. QU et K. La lettre K. Alors, nous allons les chercher ici et les entourer. L'école. Je vais entourer la lettre C. 15. Je vais entourer QU. Toujours QU. Vous avez vu, j'ai mis un U parce qu'il y a derrière des lettres. La banque. QU. J'ai un E, donc je dois mettre un U. Le ski. La lettre K. Le souk. La lettre K. Un écureuil. La lettre C. Un masque. QU. Voilà, j'entoure les lettres qui nous donnent et qui nous font le son Q. Six. Forme et lit des syllabes. J-O-GO. J-A-GA. Faites attention. Ça, c'est la lettre G, bien sûr. Mais quand elle est suivie de O, je dois lire GO. Et quand elle est suivie de A, je dois lire GA. D'accord ? J-LA-GLA. J-RU-GRU. C-RO-CHO. Q-U-I-KI. K-I-KI. C-EN-KAN. C-RI-KI. G-L-U-G-L-U-C-R-A-G-O-C-R-C-R-C-R-C-L-A-B-R-A-G-L-I. Numéro 7. Lit des mots d'une syllabes. Le quart. Grand. Gris. Gué. Le camp. Lettre muette. Lettre muette. Lettre muette. Le gaz. Le corps. Deux lettres muettes ici. Le quai. Je reprends. Le quart. Le quart. Gris. Gué. Le camp. Le gaz. Le corps. Le quai. Lit des mots outils. Encore. Encore. Car. Donc. Beaucoup. Quand. Parce que. Quoi. Encore. Car. Donc. Beaucoup. Quand. Parce que. Quoi. Les mots outils. Les mots d'une seule syllabe. Apprenez à écrire ces mots et à les lire. Faites des dictées. Toujours des dictées dans ces petits mots. D'accord ? Numéro 9. Lit des mots et des phrases. Le balcon. Le balcon. Grand-mère. Karima. Grand-mère. Karima. Karima est la grand-mère de Samy. Karima est la grand-mère de Samy. Samy et ses cousins regardent un documentaire sur la mosquée Hassan II. Samy et ses cousins regardent un documentaire sur la mosquée Hassan II. Bien. Alors ça, c'était pour la lecture. Dix. Écrit. Alors là, on a la lettre K en minuscule cursive et la lettre K en majuscule cursive. On va commencer par la minuscule qui ressemble à un H, mais avec deux boucles, comme un petit R. Vous avez vu ? Et bien sûr, la lettre K en majuscule commence comme un I, regardez, comme le I, vous vous rappelez ? Et on monte au troisième, on descend entre le premier et le deuxième interligne et on fait comme une parenthèse. Lettre K, deux petites boucles, la lettre K en majuscule commence comme un I en majuscule et on y accroche une petite parenthèse. Et ça nous donne la lettre K en majuscule cursive. Regardez. Et toujours trois interlignes pour les majuscules. Et là, nous avons trois interlignes également pour la minuscule qui commencent sur la ligne et on monte au troisième. K, une fois en minuscule, une fois en majuscule sur toute la ligne. D'accord, les enfants ? Voilà. Voilà. J'écris toute la ligne, moi aussi. Voilà. Et je termine par une minuscule pour avoir une majuscule à côté. Et bien voilà. Alors ça, c'était pour les exercices à effectuer, la lecture également. Lisez plusieurs fois, lire, 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 comprendre et lire. D'accord, les enfants ? Allez, bon courage. Un gros, gros bisou. Allez, on se retrouve en classe.